Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver un point Y étant donné deux points A et B qui vérifient la relation vecteur AY égale moins 5 quarts du vecteur YB. Avant de tracer géométriquement le point Y, donc avant de placer le point Y ici pour qu'il satisfasse cette égalité, il est important d'analyser, de bien analyser ce qui nous est donné. Comme nous parlons de vecteurs, nous allons nous intéresser à la direction des deux vecteurs, à leur sens et à leur norme. Ce sont les trois propriétés qui définissent un vecteur. Tout d'abord, la direction. Le vecteur AY et le vecteur YB sont collinaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux vecteurs doivent avoir la même direction. Si nous plaçons ici notre point Y en dehors de la droite AB, la direction du vecteur A est celle-ci, du vecteur YA est celle-ci, la direction du vecteur YB est celle-ci, les deux vecteurs ont donc une direction différente. La seule possibilité pour que les deux vecteurs AY et YB aient la même direction est de placer le point Y sur la droite AB. Ainsi, YAY et YB ont la même direction, ils sont bien sur la même droite. Donc la direction est la même. Ce qui implique dans notre cas que Y est sur la droite AB. Ensuite, nous nous occupons du sens. AY est égal à moins 5 quarts de YB. Le coefficient ici est en négatif. Cela nous indique que les vecteurs AY et YB sont de sens opposé. Et puis finalement, la norme. La norme du vecteur AY est égale à 5 quarts de la norme du vecteur YB. 5 quarts, je rappelle que 5 quarts est égale à 1,25. Et donc AY est plus grand que YB. Nous pouvons maintenant utiliser ces différentes informations pour placer à peu près le point Y sur la droite AB afin de faire une construction géométrique très exacte. Nous avons déjà vu que la direction des deux vecteurs est la même, donc Y est sur la droite AB. Le sens des deux vecteurs. Les deux vecteurs ont un sens opposé. Nous allons donc vérifier en plaçant le point Y entre A et B à la gauche de A et à la droite de B où ce point Y peut se trouver pour que le sens des deux vecteurs soit opposé. Si nous mettons le point Y ici entre A et B, alors le vecteur AY à ce sens-là, le vecteur YB à ce sens-là. Les deux vecteurs ont donc le même sens. Le point Y ne peut pas être entre A et B. Si nous mettons le point Y à gauche de A, le vecteur AY à ce sens-là, le vecteur YB à ce sens-là. Les deux vecteurs ont donc bien un sens opposé. Nous pouvons donc vérifier si la troisième propriété ici est vérifiée. La norme du vecteur AY doit être plus grande que celle du vecteur YB. Le vecteur AY a pour norme cette longueur-là et le vecteur YB a pour norme cette longueur-là. Le vecteur AY est donc plus petit que le vecteur YB. Le point Y ne peut donc pas se trouver à gauche de A. Par conséquent, le point Y va être ici, à droite de B. Nous pouvons vérifier. AY a ce sens-là, YB a bien le sens opposé. Puis, le vecteur AY a cette longueur-là et le vecteur YB a cette longueur-là, ce qui veut dire que le vecteur AY est plus grand que le vecteur YB. Maintenant, nous devons placer précisément le point Y pour que AY soit égal à 5 quarts de YB. Comment procédons-nous ? Pour que AY soit égal à 5 quarts de YB, nous commençons par diviser YB par 4. Si nous avons YB divisé en 4, ainsi, c'est-à-dire que nous avons 4 parties égales ici. Le vecteur AY est donc égal à YB plus 1 quart de YB. car 5 quarts est égal à 4 quarts plus 1 quart et donc égal à 1 plus 1 quart. Ce qui veut dire que 5 quarts de YB, c'est bien une fois YB plus 1 quart de YB. Donc, YB ici en entier plus 1 quart de YB, cela signifie que cette longueur-là que nous avons ici doit correspondre à 1 quart de YB. Si cette longueur-là est égale à 1 quart de YB, alors nous avons donc bien en termes de normes AY est égal à 5 quarts de YB. Qu'est-ce que cela veut dire également ? Cela veut dire que chacune de ces distances-là est égale à AB. Ainsi, pour trouver exactement le point Y, nous savons qu'il est à droite de B, et pour trouver exactement le point Y, il faut reporter cette longueur AB une fois, deux fois, trois fois, puis quatre fois. Maintenant, avec le compas, j'ai déjà tracé ici deux points A et B et la droite AB. J'utilise donc mon compas pour mesurer la longueur AB, puis je la reporte ici quatre fois. Deux fois, trois fois, et quatre fois. Le point Y se trouve donc ici et AY et YB ont un sens opposé et AY est bien égale à 5 quarts de YB. Nous avons divisé YB en quatre. Ici, nous avons un quart de plus, c'est-à-dire 1 plus un quart égale 5 quarts. Il est important pour ce genre d'exercice de pouvoir manipuler les fractions aisément. C'est-à-dire de ce genre de démonge . – Sous-titrage FR 2021